Nous sommes ici dans l'atelier du Musée Bolo, où nous avons la plupart des ordinateurs, des micro-ordinateurs qui fonctionnent, que nous utilisons lors des manifestations. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux micro-ordinateurs de la fin des années 70, un TRS-80 de Radio Chac et un SMAC-E6 d'Epsitech. Tous deux ont le même micro-processeur, ont un mode graphique, à peu près la même quantité de mémoire. Ils ont juste une petite différence, le SMAC-E6 a un lecteur de disquette, alors que le TRS-80 a un lecteur cassette pour enregistrer des informations et les relire par la suite. Alors, comme on peut le voir là sur le SMAC-E, on a un jeu qui s'appelle BACT, qui est une copie d'un petit Pac-Man. Et sur le TRS-80, on dessine une courbe, un sinus, à l'aide du basique, qui était le langage très répandu sur les micro-ordinateurs pendant les années 80. Donc là, on a un petit exemple. Si on lance le petit programme, il redessine sa courbe. Le TRS-80 était une machine très bon marché, puisque son prix était de 1 400 francs suisses, tel qu'il était présenté ici avec son lecteur cassette, alors que le SMAC-E6 était un petit peu plus onéreux à cause du lecteur disquette. Il valait à peu près 10 000 francs suisses. Nous venons d'entendre un son un peu étrange, qui provient de cette cassette qui date de mars 82. Ces cassettes étaient faites pour enregistrer de la musique, mais elles ont été détournées pour être utilisées avec les micro-ordinateurs, pour enregistrer des programmes. Et ce qu'on entendait, c'était simplement un petit bout du programme qui est sur cette cassette. Voici les disquettes utilisées par le SMAC-E6. Comme on peut le voir, les housses sont illustrées. Si on voit le petit bonhomme Blupi, elle a d'autres dessins. Et qu'est-ce qu'une disquette ? En fait, c'est un média où on stocke des informations de manière magnétique. Et là, comme on peut le voir, si on tourne le disque, on voit les petits trous qui indiquent la position du secteur. Ces disquettes-là sont des disquettes Art Secteur.